Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui courent moins vite que leurs chiens ? Si oui, alors la conduite à distance est faite pour vous. Bienvenue sur la chaîne de Planète Agility. Je suis Pauline, je suis votre coach d'agility et aujourd'hui on va parler de la conduite à distance. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et surtout de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors si vous courez moins vite que votre chien, rassurez-vous, vous faites quand même partie de la grande majorité des agilitistes. Les chiens sont tous aujourd'hui très rapides et c'est difficile pour nous de forcément arriver à les suivre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec un chien rapide sans courir partout avec lui. Le travail de l'autonomie et de la conduite à distance, c'est vraiment la clé quand on a un chien qui va vite mais avec qui on veut quand même pouvoir faire de l'agility. Finalement, la conduite à distance, ça s'adresse à tous les conducteurs qui veulent avoir un chien plus autonome sur les parcours, qui ne veulent pas avoir à accompagner le chien sur tous les obstacles. Et aujourd'hui, avec les parcours qui nous sont proposés, c'est devenu une vraie nécessité d'avoir un chien qui est capable à distance de comprendre les ordres qu'on lui demande et d'aller faire des obstacles tout seul. En fait, on va compenser par l'apprentissage de notre chien ce qu'on ne peut pas faire physiquement. En gros, moins on court vite, plus on devra apprendre de choses à notre chien. Et plus on court vite, moins on aura besoin de leur apprendre plein de choses. L'objectif de la conduite à distance, ça n'est pas forcément de rester statique. C'est simplement de pouvoir se déplacer à notre vitesse et d'avoir un chien qui va aller faire les obstacles tout seul, ce qui nous permet pendant ce temps-là de prendre de l'avance et de pouvoir être devant son chien. Par exemple, moi, je ne suis pas une très grande sportive, je ne cours pas très très vite, mais pourtant mes chiens sont très rapides et je suis malgré tout toujours devant eux sur les parcours. Le secret, ça n'est clairement pas la vitesse du conducteur, mais c'est bien l'apprentissage qu'on va mettre en place chez le chien. Alors peut-être que vous vous dites, oui mais moi je n'ai pas de bordeur, donc je peux faire de la conduite à distance. Alors même si certaines races sont favorisées dans le travail à distance, notamment les chiens de berger, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre aux petits chiens ou aux chiens d'autres races à travailler à distance. Par exemple, mes deux coquaires qui sont en A sont des chiens qui ont énormément d'autonomie et énormément de travail à distance. Ce n'est pas du tout un miracle, ce n'est pas non plus parce qu'elles sont naturellement douées pour ça, c'est simplement parce que j'ai pris le temps de leur apprendre. Et quand on prend le temps d'intégrer l'autonomie dès le début dans les apprentissages qu'on fait avec notre chien, eh bien on a très rapidement un chien qui est autonome et qui n'a pas besoin qu'on soit en train de l'aider et de l'accompagner sur tous les obstacles. Alors comment faire pour avoir un chien plus autonome, comment faire pour avoir un chien qui peut travailler à distance ? Il va y avoir vraiment trois étapes qui vont être très importantes. La première, ça va être déjà de donner envie à notre chien d'aller faire des choses loin de nous. Souvent, on a tendance à beaucoup récompenser notre chien à proximité. Du coup, notre chien, il a l'habitude de venir proche de nous parce que c'est un endroit qui est cool, c'est un endroit qui est fun, où il y a plein de friandises, où il y a plein de récompenses, où il y a plein d'attention. Donc il va vouloir rester près de nous. Pour avoir un chien qui va avoir envie d'aller loin de nous, il va falloir qu'on le récompense loin de nous. Et ça, c'est vraiment la première clé, c'est de récompenser notre chien le plus loin possible pour l'encourager à s'éloigner. La deuxième chose qui va être très importante pour avoir un chien qui est capable d'être autonome sur le parcours, c'est de bien lui apprendre ce qu'il doit faire. En effet, comment est-ce que je peux demander à mon chien de faire des choses en toute autonomie si pour lui, ce n'est pas très clair ? Prenons l'exemple du écarte. Si votre chien n'a pas bien compris comment est-ce qu'il fallait contourner la haie, comment est-ce qu'il fallait passer derrière les montants, vous allez avoir besoin de l'accompagner. Donc du coup, pour ne plus avoir besoin de l'accompagner, il faut s'assurer que le chien a bien compris que quand on lui dit écarte, il faut passer derrière la haie. Et ça, ce sera valable en fait pour tous les apprentissages et pour tous les obstacles. Il faut que votre chien ait une compréhension très claire de ce qu'il doit faire avec les obstacles. La troisième et dernière chose qui va vous permettre d'avoir un chien plus autonome, c'est aussi d'avoir de votre côté une conduite qui va être très claire, avec des ordres précis, un bon timing. Bref, il va falloir que vous soyez un très bon conducteur. Là où quand on court partout, on peut compenser notre conduite en étant présent avec le chien. Quand on va se retrouver à distance et en étant plus loin du chien, il va falloir qu'on soit très précis pour l'envoyer sur les obstacles. Donc ça veut dire qu'on doit faire un travail sur nous pour être le plus clair possible dans nos ordres. Également, plus vous aurez d'ordre sur le terrain pour votre chien, plus ce sera facile pour lui de savoir ce qu'il doit faire. Si on prend l'exemple des haies, j'utilise sept ordres différents sur la haie qui vont indiquer à mon chien comment est-ce qu'il doit la sauter, par où il doit passer, est-ce qu'il doit tourner court, tourner large. Bref, mon chien a l'information avant même de franchir la haie de comment est-ce qu'il va devoir le faire. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important pour lui parce que du coup, il sait exactement ce qui va se passer. Donc il peut foncer, faire son obstacle sans réfléchir parce qu'il sait exactement ce qu'il va faire et ce que j'attends de lui. Donc plus on aura d'ordre et plus on aura mis en place d'apprentissage précis pour notre chien, comme par exemple les directions, comment franchir les obstacles, et bien plus ce sera facile. Donc ça veut dire aussi ne pas se mélanger dans ses ordres et être capable de tous les retenir. Mais en fait, ce n'est pas si difficile. Une fois qu'on a compris que ça fonctionne et qu'on voit les résultats, en général, on retient assez rapidement tous ces nouveaux ordres. Si maintenant vous voudriez aller encore plus loin sur ce sujet de l'autonomie et de la conduite à distance, nous avons une classe en ligne qui est dédiée à cette thématique. Pour avoir plus d'infos sur le programme, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien et vous allez voir tout ce qu'on vous a préparé pour avoir un chien super autonome sur les parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez avoir un chien plus autonome et pourquoi. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline, je vous dis à très bientôt sur la Planète Agility.